Salut, salut! Comment ça va? Bienvenue chez moi! On est déjà rendu à notre troisième heure du compte ensemble. Est-ce que tu te rappelles de mon nom? Je m'appelle Pascale et avant j'étais enseignante au primaire et au secondaire. Puis maintenant je suis la fondatrice d'un autre blog de maman et j'adore raconter des histoires. Puis aujourd'hui tu vas voir, on a deux histoires pour le prix d'une. J'ai aussi des enfants, je suis une maman évidemment. Alors aujourd'hui je vais te présenter un frère et une sœur. Ce sont des jumeaux, ça veut dire qu'ils ont la même date de fête. C'est le fun, hein? Moi j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur jumelle quand j'étais petite, mais moi j'ai une grande sœur. Des fois on a un petit frère, une petite sœur, une grande sœur, un grand frère, mais quand on est jumeaux, ils ont le même âge, elle a le même âge que nous. Alors, Phil et Sophie, c'est chez Pomango et le premier que je vais te lire, c'est « Je suis reconnaissant ». C'est un mot que tu connais peut-être, être reconnaissant. Puis si tu ne le connais pas, on va l'apprendre ensemble. C'est parti! C'est un tout petit livre aujourd'hui, c'est tout mignon. Par une belle journée ensoleillée, Phil et Sophie font une petite promenade. Il serait qu'ils sont dans la rue. Puis, Phil s'arrête devant un chaton adorable qui le regarde à travers la vitrine de l'animalerie. Il veut l'adopter et le ramener à la maison. Il en rêve depuis si longtemps d'avoir un animal de compagnie. Toi, est-ce que tu préfères les chiens ou les chats? Ah! Oh là là! Sophie rappelle doucement à Phil qu'elle est allergique au chat et qu'il ne peut donc pas avoir de chaton. La dernière fois qu'elle a caressé le pelage d'un chat, elle avait eu de grosses démangeaisons. Ah! Ça lui piquait partout, hein! Tout le corps! Phil est fâché contre Sophie de ne pouvoir réaliser son rêve d'avoir un chaton. Ah! Il est fâché, mais je pense aussi qu'il est triste. Des fois, on pense qu'on est fâché, mais dans le fond, on est triste. En continuant leur promenade, Phil s'arrête encore à la vue d'une énorme friandise multicolore en forme de spirale. Ah! Tes gros bonbons, t'as vu dans la vitrine? C'est une confiserie, un magasin de bonbons. Les magasins préférés. Il fouille alors dans ses poches et réalise qu'il a oublié toutes ses économies à la maison. Ah non! Je ne peux pas m'acheter de bonbons, dit-il. Ouais, il a pas l'air tellement content, Phil. Décidément, c'est une mauvaise journée pour Phil qui pense que rien ne fonctionne pour lui. Il est extrêmement contrarié. Ça veut dire qu'il est fâché. Il est fâché de ne pas savoir ce qu'il veut, au fond. De retour à la maison, Phil broie du noir dans sa chambre. Il pense à tout ce qu'il veut et qu'il ne peut pas avoir. Cela le rend très triste. Je pense qu'il va en parler à son chien. Voyant que son petit frère a de la peine, Sophie s'approche et lui confie. Quand tu te rends malheureux comme ça pour tout ce que tu désires et que tu n'as pas, tu oublies toutes les belles choses qu'il y a dans ta vie. C'est vrai? On n'y pense plus quand on est triste à ça. Elle continue. Tu pourrais, par exemple, être reconnaissant d'avoir une maison, des jouets, un chien et une soeur aussi gentille que moi. Ça fait trois choses. Phil constate alors qu'il se sent vraiment plus heureux lorsqu'il pense à tout ce qu'il y a de beau dans sa vie. C'est un bon truc. Ah, regarde ici. On voit Sophie. On voit son chien. Puis qu'est-ce que c'est? Oui, un camion de pompiers jouets. Il a sûrement des beaux jouets chez lui qu'il aime, Phil. Puis ça, c'est un petit cochon. Ça sert à quoi? Ah oui, c'est ça, à mettre des sous. Peut-être qu'il y a des économies aussi. Il est content de ça. Et toi, qu'as-tu de beau dans ta vie? Je te laisse y penser. Fais comme Phil et choisis d'apprécier ce que tu as. Choisis d'être reconnaissant. Ah, bien c'est ça que ça veut dire être reconnaissant. C'est comme si on disait merci à la vie d'avoir plein de belles choses et plein de gens qu'on aime autour de nous. Sûrement que tu as des parents qui t'aiment, toi. Comme moi. Moi aussi, j'ai des parents, même si je suis une adulte. Mais j'ai aussi des beaux enfants. Moi, je suis reconnaissante d'avoir des enfants tellement agréables. Je pense à ma deuxième histoire. Phil et Sophie. Je suis calme. Ah, ça va être Sophie, je pense, qui va être le personnage principal. Dans la dernière histoire, c'était Phil parce qu'on le voyait sur la page couverture. Oh là là! Ça commence avec beaucoup d'action, je pense, dans leur maison. C'est une journée très spéciale aujourd'hui. Phil et Sophie fêtent leur anniversaire avec leurs amis. Sophie s'est levée à l'aube, toute excitée à l'idée de célébrer. Sans perdre une minute, elle s'est précipitée dans la chambre de Phil pour le réveiller bruyamment. Même Poncho, le chien n'apprécie pas ce réveil brutal. Elle a une flûte. Moi, j'aimerais pas ça me faire réveiller par une flûte comme ça qui fait du bruit. Euh, non. Sophie n'a qu'une idée en tête. Décorer la maison pour l'occasion avec ses ballons roses favoris. Elle doit grimper pour les atteindre car ils sont rangés bien haut dans l'armoire. Pas question d'attendre l'aide de maman. Sophie est si fébrile, son cœur bat la chamade car elle veut faire vite. Son cœur bat vite, 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 vite. Comme elle qui va vite tout le temps. Qu'est-ce qui arrive quand on va vite comme ça? Ben oui, hein. Dans son empressement, elle perd l'équilibre. Le tabouret bascule et bang! Elle se retrouve au sol. Non seulement elle s'est fait mal aux genoux, mais elle a aussi englué ses ballons favoris dans du miel collant. Ah, quel gâchis! Ses ballons sont maintenant bons pour la poubelle. Regarde, il est là le miel avec tous ses beaux ballons roses dedans. Tout est mélangé. Phil console sa soeur qui est bien mal en point. Sophie, essaie de te calmer un peu. On dirait que tu veux tout faire en même temps et tu vas trop vite. Ne t'en fais pas, nous allons passer une belle journée ralentie et essaie d'en profiter. Pendant le petit-déjeuner, maman annonce qu'elle emmène Sophie faire des courses pour acheter d'autres ballons roses. Sophie est folle de joie et lève les bras aussi en criant « Hourra! » Je pense qu'elle va encore s'exciter. Dans son énervement, elle n'a pas fait attention à ce qui l'entoure et le jus de Phil est maintenant sur son pyjama. Phil est vraiment découragé de sa soeur trop excitée qui enfile les bêtises l'une derrière l'autre. Attention Sophie! En chemin vers la boutique d'articles de fête, Sophie a le cœur gros. Elle a de la peine. Elle n'aime pas se sentir aussi énervée. Sa maman lui dit « Profite de ce petit moment de calme dans la voiture pour respirer un peu. Laisse-toi bercer par le grondement du moteur et essaie de te détendre, d'accord? Sophie regarde le paysage défiler en prenant une grande inspiration. Puis elle expire. Elle se sent déjà mieux. Devant l'étalage des ballons, Sophie est dévastée. Il ne reste aucun ballon de sa couleur préférée. Elle pleure et crie. C'est la pire fête de sa vie. Je veux des ballons roses! En dit-elle. Elle a l'air très contrariée. Mais quand on est énervée, on dirait qu'on est encore plus contrariée que d'habitude. Quand on est calme, on dirait que ça nous affecte un peu moins. Maman s'approche et prend Sophie dans ses bras. Oh, pauvre petite chouette! Comme tu as les nerfs à vif aujourd'hui! Je pense que votre fête sera vraiment réussie si tu profites de la présence de ceux que tu aimes. Peu importe la couleur de tes ballons, ce n'est pas important. Fais-moi un gros câlin. Ton chagrin va passer. Tu aimes ça, toi aussi, prendre des gros câlins de papa et maman quand tu en as besoin. Puis même quand on est grand, ça fait du bien. De retour à la maison, Sophie participe à la décoration de la fête en gonflant de beaux ballons mauves. Elle est toujours fébrile, mais en utilisant les trucs que sa famille lui donne pour se calmer, caresser son chien, respirer, faire des câlins. Ça se passe de mieux en mieux pour elle. Bravo, Sophie! On a même des petits gâteaux derrière. La fête se prépare. Phil confie à Sophie son truc favori. Soufflez sur son doigt comme s'il s'agissait d'une bougie à éteindre. Il lui propose de souffler longtemps pour vider complètement ses poumons. Ding dong! Tessa est déjà là pour sa fête. Et toi, préfères-tu être excité et faire des bêtises ou prendre le temps de te calmer pour bien profiter du moment présent? Fais comme Sophie et choisis de respirer à fond pour garder le sourire. Tu pourras aussi dire « Je suis calme ». C'est pas tout le temps facile de se calmer. Des fois, on est tellement excités. Ma fille, quand on va voir son papi et sa mamie, surtout après le confinement, elle avait tellement hâte. Dans ce temps-là, des fois, on dirait qu'on est maladroit. On fait tomber des choses. On se fait mal. Pour rien. On devrait apprendre à se calmer comme Sophie. Sais-tu ce que je fais, moi, pour me calmer? J'aime beaucoup ça. Jouer dans du sable. Du beau sable doux qui glisse entre mes doigts. Ça fait tellement du bien. Puis on peut même ajouter des petits jouets pour faire des histoires dans nos têtes. J'ai même des petits arbres. Mais ce que j'aime le plus, c'est de vraiment faire des petites montagnes puis caresser le sable. Ça, on dirait que ça me calme beaucoup, beaucoup. C'est quoi ton truc, toi, pour te calmer? Est-ce que tu en as? On a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut même dessiner. On peut faire un gros gribouillis si on est en colère. On peut jouer avec de la pâte à modeler. On peut même ouvrir un livre. Un de nos livres préférés. Des fois, là, ça nous remet dans un état beaucoup plus dispo pour faire autre chose. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour une autre heure du compte. Puis je te dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501